... Comme ça a été dit, ce soir c'est un talk show, on va parler de différents sujets mais surtout de l'anxiété. Puis peut-être que tu es là, tu te poses la question, pourquoi parler de l'anxiété à l'église ? La raison pourquoi c'est depuis la pandémie, il y a vraiment une épidémie où il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par l'anxiété, beaucoup plus qu'on croit, selon les statistiques, c'est quasiment une personne, un élève sur deux qui en fait face. Et peut-être que dans la salle vous en faites face, puis aujourd'hui on a l'honneur de recevoir un pasteur, conférencier, prédicateur et psychothérapeute pour répondre à toutes nos questions sur l'anxiété, le stress, comment gérer la peur, tout ça. Alors N.V.Ado, est-ce qu'on peut accueillir comme il se doit notre invité de ce soir, Daniel Tecari s'il vous plaît ? Yes, yes, yes ! Je peux prendre place ici. Yes, merci Daniel. Bonsoir. Soyez réveillés là, parce que moi je suis vieux. OK, merci. Yes, merci Daniel d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment contents de t'accueillir aujourd'hui avec nous. J'espère que tu es content aussi. Très content d'être avec vous ce soir. Génial, puis avant de commencer, de parler des choses sérieuses, tu sais Daniel, ici à N.V.Ado, on a une tradition. Puis la tradition, c'est qu'à chaque fois qu'on a un talk show, on a ce qu'on appelle le défi de l'invité. Puis de ce que je connais de toi, on m'a dit que tu étais un fan de football. Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai. Quelle équipe tu supportes ? Les Cowboys de Dallas. Cowboys de Dallas, OK. OK, il y en a qui ne sont pas trop d'accord là-bas. Ce n'est pas tout le monde qui connaît le football, c'est pour ça. Oh, oh, donc, tu es en train de te faire traiter que tu ne supportes vraiment le football. Apparemment, Daniel, il a la vérité. Il y a un gros débat qui est en train de partir là-bas. J'aimerais appeler mon assistant, mon assistant qui va venir nous rejoindre. Et aujourd'hui, c'est un défi assez particulier. Parce que tu as dit que tu étais un fan des Cowboys de Dallas. Et aujourd'hui, le défi, si tu l'acceptes, ce serait de porter une casquette des Steelers. Non. Les casquettes des Steelers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la grande rivalité. Non, non. C'est comme pour ceux qui suivent le soccer, Barcelone, Real Madrid. Ceux qui suivent les Canadiens, Canadiens contre Toronto. C'est vraiment la rivalité absolue. Alors, Daniel, est-ce que tu nous ferais l'honneur de prendre une photo avec Johanel, avec la casquette des Steelers? Non, parce que la photo va faire le tour. Non, 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 non. Non, non, sacrilège. Et je tiens à dire que c'est la casquette personnelle de Marc Lecombe. Oui, j'ai cru comprendre que j'ai reconnu le chandail. Non, c'est bon. Merci. OK, donc on a un vrai fanatique. Est-ce qu'on peut applaudir Daniel qui n'a pas craqué? Tu peux partir, Jonathan. Attends, en fait, c'était un test pour voir si tu étais un vrai fan. Les vrais fans, ils sont loyaux jusqu'à la fin. Puis c'est beau que tu nous l'aies prouvé ce soir. Honnêtement, ça m'aurait étonné que tu l'aies porté. Honnêtement. Honnêtement. Bref. Et Pastor Marc aurait vraiment aimé voir la photo. Ah oui, j'ai parlé avec lui. Puis il m'a regardé en me disant, il ne va jamais accepter. Il ne va jamais accepter. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Mais même ça, ça n'a pas marché. Non. En tout cas, on est là pour parler de choses sérieuses, d'anxiété. Puis pour être honnête, Daniel, moi, dans la dernière année, je regardais les médias, je lisais la presse, tout ça. Puis ça n'arrêtait pas de revenir. Santé mentale, anxiété. Puis pour être honnête, moi, c'est quelque chose, c'est un monde qui, jusqu'à pas si longtemps que ça, m'était inconnu. C'est comme si j'avais beaucoup de préjugés. J'entendais parler de ça partout. J'entendais le mot « santé mentale » que j'associais souvent à la maladie mentale. Donc, c'est des gros mots qui font un peu peur. Toi, qui es psychothérapeute de formation, qui as des notions, est-ce que tu peux un peu nous démystifier un peu tout ça? Santé mentale, anxiété, est-ce que ça fait partie de la santé mentale? Qu'est-ce que c'est, au juste, tout ça? Souvent, ce qu'on oublie, c'est qu'on n'a aucune misère à comprendre la santé physique. Alors, pendant la pandémie, beaucoup de gens, on a dit, bien, côté physique, c'était difficile parce que je ne pouvais pas aller au gym, je ne pouvais pas faire mes sports, je ne pouvais pas. Alors, prendre soin de sa santé physique, ce n'est pas que je suis malade, mais c'est juste que j'ai besoin d'en prendre soin. Et si je n'en prends pas soin, bien, ça va se manifester dans mon corps. La santé mentale, c'est la même chose. C'est qu'on ne s'en rend pas compte, c'est inconscient souvent. Et avec des circonstances comme la pandémie, qu'on a vécu quelque chose qu'on n'avait jamais vécu avant, la pression qui était constamment sur nous, et c'était ça l'idée de dire, qu'est-ce que j'ai fait pour ma santé mentale? Et malheureusement, comme certaines personnes n'ont pas pris soin de leur santé physique, leur état de santé s'est détérioré parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur corps, il y a des gens que leur santé mentale s'est détériorée parce qu'ils n'ont pas pris soin de leur santé mentale. Et donc, ça a contribué. Alors, si déjà j'avais une fragilité, si déjà j'avais une faiblesse, bien, si déjà je n'avais pas des bonnes habitudes de vie au niveau de ma santé mentale, de prendre soin de mon mental, bien, c'est certain que la pandémie a été très, très, très dommageable pour beaucoup. C'est vrai, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent, on parle de santé physique, il faut manger équilibré. Mais c'est comme si on a l'impression que santé mentale, bien, on peut nourrir nos pensées un peu de n'importe quoi, puis ça va bien aller. Alors que si on a besoin de manger équilibré, trois repas par jour, manger des légumes, des fruits, des brocolis, je sais que vous n'aimez pas trop ça. OK, mais on a besoin de manger équilibré. De la même manière, il faut qu'on prenne soin aussi de notre santé mentale. Puis je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que la santé mentale, c'est un sujet qui est très, très large, très, très vaste. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le sujet de l'anxiété. L'anxiété, quelques statistiques pour vous, moi qui m'ont vraiment étonné. En janvier 2021, trois fois plus de jeunes du secondaire affirment avoir une santé mentale plus passable ou mauvaise qu'en janvier 2020. Donc c'est trois fois plus. C'est des statistiques qui sont énormes. Et puis la statistique suivante m'étonne encore plus. C'est près d'un élève sur deux qui rapporte avoir des symptômes compatibles avec des troubles anxieux ou de dépression majeure. Donc c'est quasiment un ado sur deux dans la salle ici. Puis aujourd'hui, nous, on a choisi de se spécifier un peu plus sur l'anxiété parce que ça touche particulièrement les ados. Toi, comment tu définirais l'anxiété? Il faut faire la différence entre l'anxiété et le stress. Si je regarde au niveau du stress, la capacité d'avoir peur, d'être stressé, ça c'est une capacité qui nous vient de Dieu. Alors, je te donne un exemple. T'as un examen, t'arrives devant l'examen, t'es stressé. D'accord? Et parce que t'es stressé, il va y avoir beaucoup d'énergie qui va monter à ton cerveau, qui va te permettre une concentration beaucoup plus intense à cause du stress. Moi, j'ai vu des médecins, des spécialistes qui disaient, lorsqu'on fait une chirurgie, on accueille ce stress parce que notre niveau de concentration augmente. Là, on est tous, notre focus est tellement intense. Et ça, c'est normal. C'est normal que t'arrives pour passer un examen, t'es stressé. Ça, c'est une capacité normale. L'anxiété, c'est qu'il y a un sentiment qui t'envahit alors que tu penses à l'examen. T'es pas devant l'examen. Mais parce que tu commences à y penser et là, tu commences à te dire, ça va être la catastrophe. Ça va être l'échec. C'est la pensée de l'échec qui déjà me met dans une position d'angoisse puis d'anxiété. Et donc, c'est souvent, on va parler de la peur d'avoir peur parce que c'est dans mes pensées. L'anxiété, c'est dans mes pensées. Et là, ça m'envahit. Alors, j'écoutais le témoignage. J'ai vomi dans l'autobus. Gastro, vomi dans l'autobus. OK. Jusque-là, ça va. Probablement, et je ne sais pas, je n'ai pas parlé avec celui qui a donné son témoignage, mais probablement qu'après, il y avait l'angoisse, l'anxiété, et si je me remettais à vomir dans l'autobus. Tu vois? Il est dans sa pensée. Et là, le stress, c'est ça l'anxiété. L'anxiété, il y a une menace qui est là, mais c'est dans mes pensées. Elle n'est pas là, la menace, mais elle est dans mes pensées, comme quoi je n'en étais pas. C'est ça la différence. Et là, ça devient extrêmement envahissant. Ça devient extrêmement envahissant parce que là, je suis en constante position de dire, ça va être la fin du monde. Ça va être la fin du monde. OK. Est-ce que tu dirais qu'il y a plusieurs types d'anxiété ou c'est juste l'anxiété, c'est vraiment la peur d'avoir peur, puis on anticipe un problème futur potentiel? Bien. Bon. Souvent, on va parler d'un tag, OK? Troubles d'anxiété généralisée. OK. Alors ça, là, c'est comme toute ma nature, tout mon être, là, il y a un niveau d'anxiété qui est là. OK. Parfois, on va avoir une anxiété sociale. OK. Ou c'est quand je suis… Alors, j'écoutais le témoignage, là. L'anxiété sociale, c'est quand je suis en groupe. Alors, souvent, quand tu es peut-être ici, là, tu peux la ressentir, cette anxiété-là. Et peut-être que tu ne viens pas, justement, au groupe jeunesse parce que c'est te retrouver en groupe, te retrouver dans un endroit où, comme le témoignage disait, où je me sens, là, si j'ai besoin de sortir, je suis captif. Alors, c'est pour ça que des fois, tu vas voir des gens qui vont venir à l'église, mais ils vont toujours être assis le long des portes, en arrière, le proche des portes. OK. C'est juste qu'il y a une anxiété. Il peut y avoir une anxiété face à certaines choses. On a vu… Alors, je ne sais pas, je n'ai pas rencontré, je n'ai pas vu le dossier, mais on a vu un joueur de hockey du Canadien de Montréal l'année passée qui a arrêté de jouer parce qu'il souffrait d'anxiété. Et là, c'est de voir est-ce que c'est de l'anxiété de performance qu'il vivait à propos de jouer au hockey, puis de gagner, puis le stress qu'il avait, et l'anxiété, là, que c'était pour être la catastrophe. Alors, il peut y avoir différentes sortes d'anxiété, dépendamment de la personne, mais souvent, on parlait d'un trouble d'anxiété généralisée. L'anxiété est capable de s'infiltrer un peu partout dans notre vie. Elle est capable d'être très créative, parce que c'est dans nos pensées. Puis, nos pensées, c'est un combat. Puis, ici, on est à l'église. Puis, moi, j'ai grandi dans l'église, dans une famille chrétienne. Puis, je réalise que souvent, on peut avoir, en tant que chrétien, on peut avoir beaucoup de préjugés par rapport à l'anxiété et tout ça. Puis, moi, ma question est vraiment simple. Est-ce que l'anxiété, c'est un péché? Est-ce que c'est mal? Comment on se situe par rapport à ça en tant que chrétien? On est censé avoir confiance en Dieu. Mais j'ai quand même la foi, mais je vis de l'anxiété. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi? Est-ce que c'est un péché? Bon. Parfois, j'entends les gens me dire, si tu avais la foi, tu n'aurais pas d'anxiété. Alors, c'est la foi dans la foi. Si tu avais la foi, tu n'aurais pas d'anxiété. Donc, c'est la foi dans la foi. OK. La réalité est, non, ce n'est pas un péché que d'avoir de l'anxiété. Et voici ma preuve. Voici ma preuve. Jésus, dans le jardin de Gethsémenée, a été tellement anxieux et angoissé parce que le lendemain, la croix l'attendait, que des grumeaux de sang ont sorti de son visage. Tu vois l'intensité de son anxiété, là? Et une des choses qu'il avait fait, puis je vais y revenir tantôt, hein, mais une des choses que Jésus avait fait, puis c'est ce que j'ai beaucoup aimé le témoignage, et il disait, ce qui l'a aidé, c'est quand il en a parlé, rappelez-vous Jésus, quand il est allé dans le jardin, il a demandé à trois de ses disciples de venir avec lui. OK. Ils ont tombé endormis. OK. Ce n'est pas ses meilleurs chambres, je comprends. Ils l'ont laissé tomber. Mais ils ont tombé endormis. L'idée, c'était que Jésus voyait toute l'angoisse, puis d'avoir des gens autour de toi, c'est très aidant. Il y a un autre passage que Paul va dire à Timothée. Timothée boit du vin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle pour les Français. Mais Paul va dire à Timothée, bois du vin pour tes problèmes d'estomac. Qu'est-ce qui fait que Timothée a des problèmes d'estomac? Est-ce qu'il est anxieux? Parce qu'à plusieurs reprises, qu'est-ce que Paul va lui dire, Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as, mais un esprit de force. Pourquoi? Parce que, Timothée, souviens-toi de l'appel sur ta vie, Timothée. Pourquoi? Parce que le jeune homme est en train de vivre de l'anxiété. J'ai lu ces passages des dizaines de fois, je n'avais jamais vu ça comme ça. Alors, ce n'est pas péché d'avoir de l'anxiété, c'est humain. On est des êtres humains. Il y a des fois, après presque deux ans de pandémie, c'est normal qu'à un moment donné, on commence à ressentir de l'anxiété, qu'on se demande qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va en être le résultat. C'est normal, c'est pour ça que c'est si souffrant, c'était si souffrant pour les adolescents, parce qu'un des éléments qui est le plus aidant à l'adolescence pour ma santé mentale, c'est mes amis. C'est vos amis. C'est d'être ici ce soir, puis d'avoir nos amis, nos leaders, puis d'être ensemble. On était confinés, confinés complètement. C'était un confinement. Vous étiez à l'école sur écran. Combien, il y en a qui se souviennent d'être à l'école sur écran? Sur Zoom, sur Teams. Sur Zoom. OK. On est à l'église, on confesse. Combien ont mis des photos d'eux, mais ce n'était pas vrai qu'ils regardaient. OK. Pas de confession ce soir. Alors, tu vois, ça fait partie de l'anxiété. Alors, non, c'est juste d'être humain. Et au lieu de voir ma foi comme étant un poids, parce que je suis chrétien, je ne devrais pas être anxieux, pourquoi ne pas l'avoir comme un outil pour m'aider à travers mon anxiété, au lieu de l'avoir comme une condamnation? J'aime ça. Puis, justement, tu as parlé de quelques causes, justement, de l'anxiété. Tu disais que la pandémie, c'est quoi en général les causes? Pourquoi? Qu'est-ce qui… Ça peut être un événement qui est stressant, mais de par mes recherches, j'ai vu qu'il y avait différentes causes qui sont liées à l'anxiété. Est-ce que tu peux nous parler de ces causes-là? Je te dirais que les causes sont très variées, parce que ça dépend de chacun. Alors, ça peut être un incident traumatique. Alors, je vis un traumatisme, et là, après, j'ai eu une anxiété. Alors, quelqu'un qui a été témoin ou qui a été victime d'un acte d'agression ou d'un acte de violence. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont été dans certaines tueries qui ont eu place à Montréal. Des gens qui ont été là. Ils en ont été témoins, ils en ont été victimes. Il y a resté une trace d'anxiété. Il y a eu un traumatisme qui a été vécu. Parfois, ça peut dépendre aussi de mon environnement. Est-ce que je suis dans un environnement qui est sécure? Est-ce que je suis dans un environnement qui m'amène le calme? Moi, j'ai grandi dans un environnement avec un père alcoolique et violent. Non, c'est anxiogène. Un père alcoolique, violent, c'est anxiogène parce que tu ne sais jamais quand ça va exploser. Tu sais que ça va exploser, mais tu ne sais pas quand ça va exploser. Alors, ça, c'est une pression qui est à constante. La pandémie, une pression qui est constante. Ça peut être aussi, ce qu'on est en train de découvrir, puis ça va s'appliquer pour les ados, « Plus on passe de temps sur les médias sociaux, plus le taux de dépression et d'anxiété est élevé. » Il y a un parallèle. « Plus vous passez du temps sur les médias sociaux, plus vous avez le potentiel d'être déprimé ou d'être anxieux. » Et les recherches, ceux qui ont fait les recherches, c'est un peu plus, ils se sont dit, « Oui, mais des fois, sur des médias sociaux, des fois, c'est positif, non? » Quand on voit un petit chat qui tombe et qui déboule, c'est cute, c'est cute, ça. Puis quand on sait que notre ami, hier, a mangé du pâté chinois, c'est quand même bien, non? C'est pas, hein? Bon, OK. Alors, quand on est, l'effet est, sur le cerveau, c'est le constant comparaison, comparaison. Je me compare, je me compare, je me compare. Et c'est pour cela que la constante comparaison, c'est ce qui vous fait défiler le fil d'actualité. C'est ce qui vous fait toujours, qu'est-ce que j'ai pas, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai pas vu, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que je le sais. L'expression anglaise, FOMO, « Fear of missing out », « J'ai-tu manqué quelque chose, j'ai-tu manqué des nouvelles, il ne faut pas que je manque des nouvelles, qu'est-ce que je vais faire. » Si tu veux savoir si tu es accro aux médias sociaux, fais juste arrêter d'y aller. Et là, tu vas voir si tu es accro ou pas. Parce que tu vas être en manque. Alors, les médias sociaux affectent aussi le niveau. Notre alimentation. Notre alimentation, si on mange constamment du sucre, et beaucoup de sucre, puis de la malbouffe, le taux d'anxiété va augmenter, parce que le sucre, ça nous donne beaucoup d'énergie, mais après, il y a un crash qui va venir. L'alcool, même chose. La drogue, même chose. C'est des agents qui font en sorte que ça stimule une partie de notre cerveau, mais quand on revient, le contrebalancier qui va revenir. Alors, tu peux prendre de l'alcool, tu te dis, « Bien, moi, je te fous le relax, je suis tombé endormi. » Habituellement, tu vas te réveiller dans le milieu de la nuit, puis là, tu vas avoir des soirs, puis ça n'ira pas bien. Tu vas te sentir anxieux. C'est ça, Daniel. Moi, je t'interromps là-dessus, mais pour parler avec des gens, souvent, les gens me disent ça. « Moi, je suis accro à la drogue, puis je me donne la drogue justement pour m'apaiser. » Mais là, tu es en train de me surprendre. Tu es en train de dire que, finalement, ça ne t'apaise pas, ça risque de t'amener encore plus d'anxiété. Après, c'est le contrebalancier, tu vois. Le cerveau, il cherche toujours l'équilibre. Alors, si je vais plus vers, par exemple, le calme, mais je pousse mon cerveau, avec la drogue, je le pousse vers la relaxation profonde. Mon cerveau se dit, « Oh, oh, c'est trop. Il faut qu'on revienne. » Et qu'est-ce que le balancier fait? Il revient de l'autre côté. Et là, tu vois, j'ai de la misère à dormir. J'ai de la difficulté à dormir. De la même façon, si je prends des speeds, si je prends des drogues pour vraiment me garder, bien, à un moment donné, le cerveau va dire, « Non, il faut que tu dormes. » Et là, quand tu vas dormir, tu vas dormir. Il va compenser pour ça. Mon environnement, le sommeil. Alors, un des événements, un des éléments clés, là, pour la santé mentale, OK, pour la santé mentale, si vous quittez juste avec ça, ce soir, là, mission accomplie. L'élément clé pour votre santé mentale, c'est le sommeil. À l'adolescence, on devrait dormir entre 8 et 10 heures par nuit. OK? Parce que votre corps est en pleine effervescence. Vous êtes en pleine croissance. C'est pour ça. Vous savez, des fois, quand vos parents vous disent, « Ah, il dort encore. » « Il dort tout le temps. » Bien, dites à vos parents, « C'est normal, je suis en croissance. » On va recevoir plein d'emails de parents, là. Ça va être génial. C'est sûr qu'on a appris à Nouvelle Vie, puis appelez Pasteur Thomas, puis c'est lui qui l'a dit. Daniel, il vient, puis il me laisse dans des problèmes après. C'est super. Il va répondre. Ça va lui créer du stress puis de l'anxiété. Moi, je viens de me faire un autre client. Maintenant, tu comprends que si tu es sur ton cellulaire jusqu'à 4 heures du matin, on ne parle pas de la même chose, là. D'accord? Mais ton sommeil, est-ce que tu dors? Est-ce que tu as besoin de dormir? C'est une stratégie de torture. On a fait des expériences avec des soldats américains qui sont en top shape, là, des GI, là, des vrais, là, OK? Et on les a empêchés de dormir pendant 72 heures. Et après 72 heures, on pouvait faire ce qu'on voulait avec eux. Il n'y avait plus aucune résistance. C'est une technique de torture. Tu empêches la personne de dormir. Après 72 heures, elle va tout te dire ce que tu veux que tu te dises. Tu ne vas pouvoir faire ce qu'elle veut avec. Ce que tu veux avec, OK? Parce que le cerveau humain a été créé pour se restaurer par le sommeil. Donc, c'est un des éléments, tantôt, qu'on va regarder. Mais ton sommeil, il faut qu'il soit quelque chose qui est bénéfique, qui va reconstruire. Mais ultimement, la source de l'anxiété, là, si je peux me permettre, j'ai besoin de trois bénévoles, OK? J'en ai un, là, bien avant, juste ici, OK? J'en ai un, là, puis il me faisait le signe, non, 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 j'ai vu son anxiété monter. Ah, oui, il y en a avant. Puis, toi, tu es là, là, puis tu trouvais ça drôle, hein? Viens-toi ici, viens-toi ici, OK? C'est bon? Dis-moi ton prénom. Alexis. Iman. Ilham et David, OK. David, c'est l'événement. Il arrive un événement. Alexis, c'est mes émotions. C'est bon? Ça vous va? OK. Alors, il arrive un événement, et là, j'ai des émotions. Alors, parfois, les gens me disent, mais ça donne quoi d'aller voir un thérapeute? Tu ne pourras jamais changer les événements qui sont arrivés. Ça ne me donne quoi d'aller voir un thérapeute? Il y a eu des événements, et j'ai des émotions. Mais l'être humain, il n'est pas fait comme ça. C'est qu'entre les deux, il y a lui ici, là. Lui, là, c'est lui le problème. Figurativement, tu sais, c'est une illustration. OK, c'est bon. OK. Tu vois, là, lui, là, ce qu'il représente, là, c'est l'interprétation des événements qui ont pris place. Je te donne un exemple. Je viens d'échouer mon examen. OK. C'est fini. C'est fini. Je ne pourrais jamais aller au cégep. C'est fini. Je viens de couler mon année. Moi, là, c'est fini. Puis, en plus, que j'arrive à la maison, là, mais que mes parents apprennent que j'ai coulé mon examen de maths. Ah! Tu vois-tu, Alexis, là, qui était en train de virer de sauf? Tu vois-tu l'anxiété? Hein? Pourquoi? Mais si on a encore David, l'examen, il est échoué, là. Il est échoué. Mais l'interprétation est, c'est vraiment moche. J'aurais dû étudier plus. Puis, même que j'en parle avec mes parents, ils vont m'encourager. Mes parents vont dire, écoute, lâche pas, on va t'aider, on va t'encourager. Ça va juste faire baisser ma moyenne un petit peu. C'est tout. Tu comprends-tu que les émotions vont être moins intenses? Tu le vois-tu? Tu le vois-tu? OK? C'est l'interprétation. Merci, messieurs, on peut y applaudir. OK? Applaudissements Bien souvent, c'est qu'on va travailler sur l'interprétation qu'on fait. Il y a des gens, présentement, qui voient la pandémie comme la fin du monde. C'est le début de la fin. Ils vont être stressés. C'est le début de la fin du monde. Si tu le vois plutôt comme une pandémie qui nous frappe, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire de l'humanité, et l'humanité est très résiliente, elle va passer à travers cette pandémie-là. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de difficultés. Mais on va passer à travers. Le stress et l'anxiété vont être bien moins élevés. C'est l'interprétation que je fais des événements qui détermine mes émotions. Et c'est là que je peux travailler. Je peux travailler sur mon interprétation. Très, très bon. J'aime ça. Il y a des choses qu'on peut contrôler. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut contrôler notre réaction et comment on interprète les événements. Ça m'amène à une autre question qui est un peu liée. Je me mets à la place de tous les ados qui nous écoutent. Comment savoir si on fait de l'anxiété? Tout à l'heure, tu as un peu donné la différence entre le stress et l'anxiété. Moi, je peux me dire, « Ok, des fois, ça m'arrive d'être stressé, d'être anxieux. » C'est quoi les symptômes d'une personne anxieuse? Une personne anxieuse, ça ressemble à quoi, généralement? Je vais vous donner une liste de symptômes. On a tous des périodes où on peut vivre ces symptômes-là. Ça ne veut pas dire qu'on fait de l'anxiété. C'est au niveau de l'intensité et de la durée. Par exemple, il va y avoir un sentiment de nervosité à l'intérieur. Des gens vont dire, quand ils ont de l'anxiété, c'est comme si ça tremble à l'intérieur. Ça ne paraît pas à l'extérieur, des fois, ça peut paraître, mais c'est comme si ça tremble à l'intérieur. Il va y avoir, en majorité, des troubles digestifs. J'ai mal au ventre, je vais faire une gastro, je vais vomir. Pourquoi? Parce que l'anxiété, elle dit, tu es en danger de mort. Et là, tout ton corps se dit, là, il faut se battre ou il faut se sauver. Alors, on court ou on se bat. Et là, automatiquement, le cerveau dit, danger, danger, danger. Le corps dit, il faut qu'on se batte ou qu'on se sauve. Donc, tout le sang s'en va dans tes muscles. Et là, on cesse le système digestif. Ce n'est pas le temps de digérer ta pizza. Ce n'est pas le temps. Il faut qu'on se sauve parce qu'on va mourir. Et c'est pour ça que le système digestif va être affecté immédiatement. Alors, on va le sentir. La difficulté de manger, les gens disent, je n'ai pas faim. Je mange, puis j'ai des nausées. Ça n'arrête pas, je vais vomir quand il y a de l'anxiété. L'impression d'avoir peur tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, ça fait comme une vague. Les gens, des fois, ils décrivent, c'est comme une vague qui me fera, puis là, j'ai peur. Puis, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas capable d'identifier. S'il y a une source, si je laisse rentrer, je ne sais pas, si je laisse rentrer un lion dans la salle, puis vous avez peur, c'est normal. Bon, mais juste une vague de peur, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais là, la raison apparaît, ou juste d'être effrayé, d'avoir des palpitations cardiaques. La majorité des gens qui vont être diagnostiqués avec des crises de panique, des crises d'anxiété à l'hôpital, c'est parce qu'ils y ont été, parce qu'ils pensaient qu'ils faisaient une crise cardiaque. Les palpitations cardiaques. Des difficultés à t'endormir. Tu viens pour te coucher, et là, les scénarios. Des fois, moi, je me dis, Hollywood, je n'ai rien à envier à Hollywood. Tu savais les scénarios d'horreur que je peux me faire le soir en me couchant, quand je suis inquiet, quand je suis anxieux, à propos d'une situation. Difficulté à se détendre. Tendance à sursauter facilement. Des fois, les gens vont juste faire un saut, il arrive quelque chose, et là, immédiatement, tu te dis, ok, il y a de l'anxiété qui est là. Tendance à être facilement irritable. Tu es toujours irritable. Tendance à être envahi par des pensées obsédantes. Il y a quelque chose qui te fait peur. Puis là, c'est comme si toute ta vie, c'est tout ce qu'il y a dans ta vie. C'est juste ça que tu vois dans ta vie. C'est juste l'examen en mathématiques que tu vois, puis tu le vois. Tu fais juste penser à ton examen. Tu n'es plus capable de te libérer des pensées à penser à autre chose. Tendance à te réveiller tôt le matin, puis à rester réveillé, puis te sentir nerveux quand tu es seul. Tu es seul, puis tu te sens nerveux, puis angoissé. Ça fait partie, si tu veux, des symptômes qu'on a qui vont se manifester. Mais c'est souvent troubles digestifs, difficultés à dormir, pensées obsessives, puis juste une nervosité, puis une tension qui est constamment là. Puis admettons qu'on ait tous ces symptômes-là. Est-ce que c'est pour la vie? Si on est une personne qui a tendance à être anxieuse, est-ce que c'est pour la vie? Jusqu'à la fin de ma vie, là, je vais me faire des scénarios, puis jusqu'à pas d'heure? Je pense que le témoignage était excellent. On garde une fragilité. On garde une fragilité à l'anxiété. À cause de notre vécu, à cause de ce qu'on a pu vivre. Mais on apprend à la gérer, notre anxiété. On apprend à dire, je la reconnais, je sais c'est quoi. Et j'apprends à la gérer parce que je l'ai reconnue. Et j'ai appris à avoir des outils pour y faire face. Et surtout, je sais qu'elle n'est pas dangereuse en ce sens-là. Justement, ce serait quoi les outils? Admettons, je suis un ado, j'ai 15, 16, 17 ans. Ou même un adulte. Je fais de l'anxiété. J'ai tous ces symptômes-là. Mal de ventre. Je me fais des scénarios. Je suis rempli de palpitations. Des fois, je n'arrive même plus à fonctionner normalement. Comment on s'en sort? Comment je me sors de tout ça? Quelques petits conseils pratiques. Un, essaie d'avoir la plus grande régularité dans ta vie. Je sais, c'est plate quand on est ado. Ça, je le comprends. Mais j'ai dit le plus possible. La régularité, ça veut dire d'essayer d'avoir mon sommeil. J'ai aidé un adolescent, il y a quelque temps de cela, en 72 heures, en trois jours. Il était seul à la maison. Ses parents étaient partis. Il était seul à la maison. En 72 heures, il a dormi cinq heures. Parce qu'il a joué à Fortnite pendant les 67 hautes heures. Il dit, j'étais comme stressé et anxieux. Je comprends que tu étais anxieux. Il dit, après, j'ai dormi et je n'arrêtais plus de dormir. Il a poussé le système. Alors, la régularité. Tu te dis, oui, je sais que j'ai un examen. Oui, je sais que j'ai un examen. Oui, je sais que j'ai un examen. Oh, demain, c'est l'examen. Et là, tu te dis, il faut que j'étudie toute la nuit. Je sais qu'il n'y a pas personne qui a déjà fait ça, mais moi, je l'ai fait. Et ça ne fonctionne pas très bien. Ça fonctionne. D'avoir le plus de régularité dans mon sommeil. D'essayer d'avoir de plus de régularité dans ma façon de travailler, d'essayer d'avoir un horaire et de la régularité. Aussi, de faire attention à, est-ce que je m'en donne trop? Est-ce que je me mets trop de pression? Est-ce que j'essaie, encore une fois, faux mot, fear missing out. Il y a des fois, est-ce qu'on essaie de tout faire? Et des fois, il faut juste apprendre à dire, non, là, je ne pourrais pas tout faire. Il faut que j'accepte que j'ai des limites parce que je suis un humain. Je ne suis pas une machine, je suis un humain. Et j'ai besoin de sommeil, même si je suis un ado. J'ai besoin de faire attention aussi à mes engagements sociaux. Là, c'était difficile parce que là, on n'avait pas du tout. Alors ça, c'était vraiment horrible. Mais des fois, d'essayer de voir tout le monde, puis encore une fois, de peur de manquer. Ça fait que là, avec les médias sociaux, on veut être en contact avec tout le monde. J'ai besoin de faire attention à cela aussi. Aussi, de faire attention dans ma gestion de mon temps. De me donner du temps pour avoir du plaisir. Là, tu as mon attention, là-dedans. Là, c'est ça. Parce que c'est correct d'avoir du plaisir. Ça fait du bien d'avoir du plaisir. Ça équilibre nos vies d'avoir du plaisir. Ça équilibre nos vies d'avoir du repos. C'est pour ça qu'il faut que je sois quand même un petit peu discipliné pour me permettre tant, parce que là, je peux le faire. Il y a un jeune homme que j'ai rencontré. Et puis, engagé pour Dieu. Mais engagé, il est dans le ministère, c'est un pasteur. Puis c'est un jeune homme. Engagé. Et à un moment donné, je l'ai rencontré dans mon bureau. Puis j'ai dit, tu sais que tu es en train de pécher. Et je l'ai. Et là, tu sais, quand quelqu'un commence à paniquer. Quoi, Dieu, t'as-tu montré quelque chose dans ma vie? T'as-tu montré un péché? Et j'ai dit, c'est quand la dernière journée de congé que tu t'as pris? Tu vois, Jésus nous a dit de prendre le sabbat, d'avoir une journée de congé par semaine, d'avoir une journée de repos par semaine. Et on a besoin de ça. Et ce jeune homme-là, oui, il dit, mais je travaille pour Dieu. Tu n'as pas mis une clause d'exception aux dix commandements, sauf si tu es pasteur. Ce n'est pas marqué. Jésus a dit que le sabbat, l'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais le sabbat a été créé pour l'homme. Dans d'autres mots, j'ai besoin d'avoir des temps de repos, de faire de l'exercice, bouger, avoir du plaisir. Tout ce que vous ne pouviez pas faire pendant le confinement. C'est pour ça que ça avait un impact aussi grand. Mais là, on recommence. De faire attention à votre diète. Il est-tu plate, lui, à ce soir? C'est surtout celui qui vient de gagner la boîte de bonbons. Juste vous en souvenez. C'est correct. Juste vous en souvenez, plus tu manges du sucre, plus il va y avoir. J'ai rencontré un client qui vient me voir. Littéralement, je ne vous l'invente pas. Il vient me voir. Il s'assied dans mon bureau. Il y a une petite table à côté. Il met sa canette de Red Bull. Tout le monde connaît le Red Bull? Il n'y a pas personne qui l'envoie ici. C'est bien, mais il arrive à côté et il met sa canette de Red Bull. J'ai dit, OK. J'ai dit, tu viens me voir. Tu consultes. Pour quelle raison? J'ai des problèmes d'anxiété. Il y a une canette de Red Bull à côté de lui. J'ai des problèmes d'anxiété. J'ai dit, c'est ton Red Bull? Oui. Tu envoies à l'occasion? Non. J'envoie deux ou trois par jour. Puis, tu as des problèmes d'anxiété. Pas vrai. C'est reprenant. Tu vois, il faut faire attention aussi à ce qu'on boit. Moi, je le sais, il y a des fois, je sens l'anxiété qui monte en moi. Mais, OK, je suis rendu à mon cinquième double expresso dans le bon midi. Ah, OK. C'est peut-être que... Alors, faire attention à ce qu'on va faire. Et, aussi, d'avoir des temps d'amitié, OK, des relations. Les relations, ça nous fait énormément de bien parce que ce que les relations vont faire, c'est que parfois, je peux me faire des scénarios. OK? Et si je parle avec les autres, il y a des fois juste à me l'entendre dire, je me dis, mais voyons donc. Ça n'a pas de sens, ce que je suis en train de me dire. Fait que juste de le dire à voix haute à quelqu'un, je me rends compte moi-même. Mais des fois, c'est que j'amène ma pensée fictive dans le monde réel. Et là, je vois que ça ne tient pas la route. OK? Puis, si je me permets de t'interrompre là-dessus, vers qui on peut se tourner? Est-ce que ça doit être obligatoirement un pasteur, un psychologue? Bon. Juste avant. Juste avant ça. OK? Parle avec quelqu'un pour que tes pensées imaginaires sortent de ton imaginaire puis qu'ils soient confrontés à la réalité. En d'autres mots, là, ce que tu as besoin de faire, c'est de faire la poule dans la basse cour. Ça vous va? Qu'est-ce que ça veut dire? La poule. Tu connais une poule? Oui. OK. Tu connais une basse cour? Uh-huh. Voilà. Parfait. Fais la poule dans la basse cour. Alors, ce soir, même que tu arrives à la maison, que tes parents te disent, et puis, ça a été à la jeunesse, oui, oui, papa, papa. Et ça va être, tu vois, tes parents, ils vont être, là, ils vont être anxieux. Là, eux vont être anxieux. Non, voici l'histoire. La poule dans la basse cour, c'est une histoire que les anglophones racontent à leurs enfants. C'est une comptine. OK? Et la comptine va comme ceci. Il était une fois une poule dans une basse cour qui, tôt un matin, se leva et elle passa sous un arbre. Alors qu'elle passa sous l'arbre, une noix lui tomba sur la tête, prise de panique. La poule se met à crier, le ciel nous tombe sur la tête, le ciel nous tombe sur la tête. Arrivèrent les autres animaux de la basse cour qui demandèrent à la poule, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la poule de leur répondre, le ciel nous tombe sur la tête, le ciel nous tombe sur la tête. Tous les animaux de la basse cour se mirent à courir à gauche et à droite, pris de panique, criant, le ciel nous tombe sur la tête, le ciel nous tombe sur la tête. Arrivèrent M. le renard qui demandèrent à Mme la poule, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle lui répond, le ciel nous tombe sur la tête. M. le renard dit à la poule, à tous les animaux de la basse cour, suivez-moi, j'ai un endroit pour vous protéger. Et il les amenait dans sa caverne et là, il les a tués, il les a mangés. Fin de l'histoire. C'est bien? Ça vous relâche? C'est bon? OK. Voici la base. OK. Voici l'idée. OK. Deux choses. La première chose dans la comptine, c'est que la panique, elle est contagieuse. Quand la poule commence à dire aux autres que le ciel nous tombe sur la tête, tous les autres se mettent. Tu as besoin de prendre garde à qu'est-ce que tu nourris tes pensées, qu'est-ce que tu écoutes. La panique, elle est contagieuse. La deuxième chose, quand il nous arrive quelque chose, souvent on est pris de panique parce qu'on pense, c'est la fin du monde. Le ciel qui tombe sur la tête, c'est l'apocalypse. C'est la fin du monde. OK? Et ce que j'ai besoin de faire, c'est de faire le pas de recul et de dire, mais qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Qu'est-ce qui m'arrive exactement? OK? Et des fois, c'est juste de regarder que ce n'est jamais la fin du monde. Et là, j'ai besoin de calculer les vrais enjeux. Qu'est-ce qui est mon défi? En d'autres mots, j'ai besoin de prendre mon scénario d'horreur. OK? Puis de dire, c'est quoi le pire qui peut arriver? Si ça arrive. Que ce n'est pas la fin du monde. J'ai un étudiant, j'ai un adolescent qui est un suivi avec moi et l'anxiété, là, est très, très, très élevée. Il est en secondaire 5. Il doit terminer ses maths et ça ne va vraiment pas bien. Il a vraiment de la difficulté. Ses parents l'encouragent. Ils ont engagé un tuteur pour l'aider, mais c'est vraiment difficile. Et là, c'est la panique. J'ai dit, d'accord, qu'est-ce qui arrive si tu coules ton examen de maths? Quel est le résultat final? Parce que pour lui, c'est le ciel qui tombe sur la tête. Quand il a fait le pas de recul, il s'est dit, ah, ça voudrait dire faire un cours d'été, reprendre mon cours de mathématiques en cours d'été. On s'entend tous que c'est moche prendre un cours de maths en mode juguette. Amen? Très, très moche. Amen. C'est moche. Mais on est loin de la fin du monde. On est très, très loin de la fin du monde. Alors, calculez, de voir qu'est-ce qui est mon scénario. Alors, c'est là que j'ai besoin d'en parler. Alors, quand ces choses-là, les points que je vous donne, les petits conseils que je vous donne, de vous souvenir de la poule, puis de dire, ben, ok, c'est quoi le P? Il y a trois ans de cela. J'ai un problème avec ma voiture. OK? Alors, et là, elle ne fonctionne même pas. Il faut la faire remarquer. J'arrive au garage. Et le garage me dit, eh bien, il y a un morceau qui est brisé. C'est 350 $. Parfait. On change de morceau. Mais, ce n'est peut-être pas juste suffisant. Probablement, il est fort possible que la transmission, elle est finie. Et là, c'est 3000 $. Là, c'est 3000 $. Bon. Alors, mon niveau de stress a commencé à augmenter. Et là, je lui ai dit, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il dit, à cause de la pandémie, c'était il y a deux ans, c'était longtemps dans la pandémie. Il dit, à cause de la pandémie, il va falloir attendre deux mois pour avoir la pièce. Et là, j'en ai pour deux mois à me demander, est-ce que ça va être 350 $ ou est-ce que ça va être 3000 $? Et là, je sens mon anxiété. OK? Alors, j'ai pris le scénario au pire. D'accord. Le pire qui va arriver, il va falloir changer la transmission sur ma voiture. OK. Donc, c'est 3000 $. Maintenant, c'est beaucoup de sous. 3000 $, c'est quand même beaucoup de sous. Vraiment? Bon. Alors, s'ils ont ça, il y en a ici qui ont le solousse dans leur petit portefeuille, tantôt, passer à la fronde et faire un don. Mais, 3000 $, mais on s'entend que 3000 $, c'est pas la fin du monde. C'est vraiment pas la fin du monde. Et ensuite, d'accepter que, quand bien même je me stresserais pendant les deux mois d'attente, ça ne changerait absolument rien. Il va falloir que j'attende quand même. Alors, c'est comme ça que je suis capable de reprendre le contrôle sur mes pensées et de voir mon interprétation des événements. Quand on fait toutes ces choses-là et que ça ne fonctionne pas, on s'en dégage pas, on n'y arrive pas. C'est là qu'il faut penser, déjà, commencer à parler de mon anxiété avec des amis autour de moi. Déjà, de pouvoir parler. Mais, si ça ne fonctionne pas, c'est là que j'ai besoin de penser à, je vais en parler avec mes parents, je vais en parler avec mes leaders à l'église, et je vais peut-être consulter. C'est là qu'on va aller chercher de l'aide. Je vais aller voir peut-être pour une aide médicale, pour avoir un médicament qui va m'aider, comme le témoignage disait, avoir un médicament qui va m'aider à relaxer. Il y a quelque chose dans l'inconscient qui fait en sorte que parfois, on n'y arrive pas. Alors, on a besoin d'une petite médication, on a besoin de médication juste pour nous aider à ce que notre système dise, on n'est pas en danger, pour récupérer des outils pour peut-être éventuellement ne plus avoir besoin de médication, mais peut-être qu'on va en avoir besoin. Ça, on va le voir avec le temps. Mais de parler avec son médecin, et parfois, justement, on a besoin d'aller voir un thérapeute pour l'aller encore en plus en profondeur. Mais une des clés, c'est de ne pas rester seul avec vos sentiments d'anxiété, c'est d'en parler. Et des fois, c'est là qu'on va clarifier. J'ai souvent des gens qui viennent me voir et je fais l'histoire de ma poule. Puis là, j'amène, puis je dis, OK, le pire du scénario, qu'est-ce qui va arriver? Et des fois, je vois des gens qui disent, bien, pourquoi je suis venu te voir? Ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Juste en en parlant, rappelle-toi, quand Jésus est dans le jardin, il a amené ses amis avec lui. Tu as besoin de parler. Reste pas seul avec tes difficultés dans l'anxiété. Reste pas seul avec ça de le faire. Si je peux juste dire rapidement des ressources qu'on a. Parfois, il y a des gens qui vont faire des crises de panique. OK, puis bon, je vais mourir. Il n'y a personne qui est mort d'une crise de panique dans l'histoire humaine. OK? Il n'y a personne qui est mort d'une crise de panique dans l'histoire humaine. Voici pourquoi. Dieu est tellement bon, il nous a tellement bien créés. Il a créé notre corps de telle façon que quand tu vas paniquer et que tu arrives pas à respirer, tu sais-tu ce qui va arriver? Tu vas t'évanouir. Tu vas t'évanouir. Puis, tu vas tomber l'imprime. Et là, tout ton système va relâcher et ton souffle va revenir. Tu ne mourras pas. OK? Alors, déjà, de savoir que tu ne mourras pas, des fois, ça peut enlever beaucoup d'anxiété quand je fais une crise de panique. la deuxième chose, quand tu sens une crise de panique qui arrive, c'est la respiration. On appelle ça la respiration 4-4. On prend 4 secondes pour inspirer, 4 secondes pour expirer, 4 secondes. Et là, on le fait pendant une, deux minutes pour recalmer le système parce que ton système inconscient, il dit qu'on est en danger. Des fois, c'est aussi simple que mettre nos mains sous l'eau chaude. C'est étrange, mettre nos mains sous l'eau chaude et si tu peux mettre tes pieds sous l'eau chaude aussi et idéalement, si tu peux prendre un bain chaud, une douche chaude. Voici pourquoi. Parce que ton inconscient te dit qu'on est en danger, il faut qu'on se sauve et c'est pour ça que toute l'essence s'en va dans les muscles principaux de ton corps et ça se congestionne tout ici. Les gens vont dire que j'ai une boule ici, tout est congestionné, j'ai mal dans le cou, j'ai les muscles toutes réjettes, j'ai deux hans parce que ton système te dit qu'on est en danger, il faut qu'on se batte. Si je mets mes mains sous l'eau chaude, juste les mains, juste mettre mes mains parce que quand tu fais de l'anxiété, tu vas avoir les mains froides parce qu'il n'y a plus de sang dans tes mains. En dilatant, en mettant tes mains sous l'eau chaude, tu vas dilater les vaisseaux sanguins et automatiquement, ça fait un effet de suction et ça va ramener du sang dans tes mains, ça va te dégager. C'est la beauté du corps humain que Dieu nous a donné. C'est absolument, alors on peut faire cela. Mais surtout, de pouvoir dire je peux parler, mais pour nous qui sommes croyants, notre outil numéro un, c'est Dieu. Et c'est de pouvoir aller dans la prière puis à un moment donné de réaliser ma vie là est en ses mains. Ma vie est en ses mains. Et Dieu est là pour me protéger. Il est là pour me délivrer. Il est là pour me donner la force. Quand tu as un examen, si, bon, moi je suis allé à l'Université McGill ici à Montréal en psychologie avant ma conversion. Je ne suis pas certain où sont les bibliothèques, mais tous les bars autour de l'Université McGill, je peux te dire où ils sont. J'étais plus souvent dans les banques à la bibliothèque. Ça explique bien des choses. Et j'ai donc dû cesser. Mais une de mes notes finales dans mon examen en neuropsychologie à l'Université McGill, ma note finale c'est 7. 7 sur 100? Sur 100. Pas 7 sur 20 comme en France. Non, 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 non. 7 sur 100. OK. Je l'ai encore là. 7. C'est gênant un petit peu. Bon. Maintenant, si je te montais mes notes à l'Université après ma conversion, c'est toutes des moyennes dans les A. A moins, A, A plus. C'est là. Au niveau de ma maîtrise, je te parle. Quand j'ai fait ma maîtrise. OK. Qu'est-ce qui était différent? Ce qui était différent, c'est que quand j'arrivais devant un examen, premièrement, j'étudiais. Puis je demandais à Dieu, aide-moi. Sois avec moi, puis aide-moi. Maintenant, le Saint-Esprit ne peut pas ramener à tes pensées ce que tu n'y as jamais mis. Merci de le préciser, Daniel. Seigneur, aide-moi dans mon examen de maths. Je ne comprends rien et je n'ai rien étudié. Il n'y a rien à faire remonter à ton cerveau. Tu comprends? Alors, mais de savoir que Dieu est avec nous, que Dieu est là, qu'il ne nous abandonne pas. C'est ma plus grande source de paix. C'est la paix que Paul va dire. C'est une paix qui se repasse toute intelligence. Parce que Dieu est là. Et ça, c'est ma source ultime. Mais, parle. Très, très bon. Je viens de comprendre pourquoi certaines de mes prières n'ont pas été répondues dans le passé pendant l'adolescence. On arrive à la fin, Daniel. Tu nous as donné énormément de clés. En tout cas, j'ai appris plein de choses sur l'anxiété et même des tips qui sont vraiment pratico-pratiques, le 4x4, vraiment pratiques. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux ados qui nous écoutent pour conclure? Juste à dire, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Si tu as des problèmes avec l'anxiété, si tu as de l'angoisse, des fois, tu as des idées noires, des fois, tu es dépressif, des fois, tu n'es pas tout seul. OK? Et, ce qui est bien dans l'église ici, c'est qu'on ose en parler pour que tu saches que la porte est ouverte ici dans cette église avec tes leaders. c'est correct de parler des fois, de dire, ça ne va pas. Ça ne va pas dans mes pensées, ça ne va pas dans mes émotions. C'est correct. Tu es humain. OK? Trop souvent, on a l'impression qu'être des chrétiens, c'est comme être des robots au-dessus de toute chose. Non, ce n'est pas ça d'être un chrétien. On vit la vie, on vit les sentiments. Jésus a vécu beaucoup de sentiments. Mais je te dirais, brise le silence, brise l'isolement, parle avec quelqu'un, et elle a la survie. Tu n'es pas obligé de souffrir dans tes émotions tout seul. Il y a des gens qui sont autour de toi qui vont t'écouter. Il y a des gens qui sont là pour t'aider. Il y a des fois que ça fait juste du bien de parler avec quelqu'un et de réaliser qu'on n'est pas tout seul. Je t'encourage ce soir. Ne reste pas tout seul et de dire « Ah, je suis le seul. » Non, les statistiques le prouvent que tu n'es pas tout seul. qui trouvent la pandémie difficile, qui n'est pas tout seul qui peut avoir de l'anxiété, qui n'est pas tout seul qui peut avoir des sentiments de dépression. Je veux juste t'encourager ce soir à te dire « Parle, ose parler, tu peux sortir de ça. » C'est ce qu'on peut remercier Daniel. Merci beaucoup Daniel. Vraiment, pour de vrai. Vraiment. Puis, juste en terminant, Daniel a donné beaucoup de choses, beaucoup de choses pratiques, beaucoup de notions sur la différence entre le stress, l'anxiété, que c'est normal, ce n'est pas un péché de vivre de l'anxiété. Jésus lui-même, qui est parfait en tout point, qui était Dieu sur terre, a vécu de l'anxiété. C'est correct, ça fait partie de la vie. Puis, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler les événements qui nous arrivent. Mais par contre, on peut contrôler comment on l'interprète. On peut contrôler comment on réagit face à tout ce qui se passe dans nos vies. Puis, ce que je retiens le plus, c'est l'importance d'en parler. L'importance de se confier, de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé avec ce que vous vivez. Peut-être, il y en a, tu vis avec du stress, t'es anxieux à cause de l'école, à cause d'une situation familiale, à cause de tensions, à cause de personnes qui t'intimident à l'école. Et t'es pris avec de l'anxiété, avec du stress, avec de la peur pour le futur. Tu te fais des scénarios, des films, mais tu restes tout seul. Tu le gardes pour toi. Puis, il y en a là, vous portez des masques, vous souriez, puis tout a l'air d'être correct tout le temps. Mais à l'intérieur là, vous souffrez. Même des fois là, vous rentrez chez vous puis vous éclatez en sanglots. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul non seulement parce que Dieu est là, mais parce que Dieu a mis aussi des personnes autour de vous. Et peut-être que vous n'en avez même pas conscience encore, mais vous n'êtes pas seul. Et aujourd'hui, j'aimerais vous défier de, si vous êtes en ce moment, si c'est votre réalité en ce moment, que vous vivez quelque chose, vous vivez de l'anxiété, du stress, ne restez pas seul. Je vais vous inviter à vous lever. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501